Faire des placements une chance pour votre avenir, il y a plein de possibilités et notamment la bourse dont on vous parle jour après jour. Alors que la Française des Jeux fait ses premiers pas sur le marché, faut-il relancer l'actionnariat individuel ? On va en débattre tout de suite avec Charles-Henri Dovigny à la tête de la F2IC, bonjour ! Bonjour Guillaume ! Également Pascal Duval, directeur des solutions retail pour Amundi, bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue sur le plateau de BFM Business et puis comme chaque jeudi, notre trublion, Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François ! Marchegagnant.com, la Française des Jeux, on peut peut-être démarrer sur l'actualité du jour, donc carton pour cette introduction. Charles-Henri, Pascal, qu'est-ce que ça vous inspire là ? 17% de hausse pour la Française des Jeux qui avait pourtant été introduite dans le haut de la fourchette. C'est un carton. Alors moi je ne veux pas me positionner sur le prix de la Française des Jeux, ce n'est pas mon rôle. Je peux me féliciter qu'il y ait 500 000 nouveaux souscripteurs. Est-ce que c'est 500 000 nouveaux actionnaires ou est-ce que c'est des anciens actionnaires qui ont souscrit à la Française des Jeux ? Je regarde par rapport aux précédentes privatisations où on était plutôt sur le million. Même EDF, c'était 5 millions d'actionnaires qui ont souscrit à EDF. Donc c'est un début. Maintenant, il va falloir accompagner ces nouveaux actionnaires et leur expliquer les enjeux de ce que c'est d'avoir un compte-titre. Parce que bon, un compte-titre à 2500 balles ou 2000 euros, on ne va pas forcément très loin. En même temps, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il faut maintenant apprendre à diversifier son portefeuille. Il faut savoir investir dans quel type de valeur ou quel type de produit derrière. Parce que c'est un peu compliqué de uniquement miser sur la Française des Jeux. Tant mieux si c'est un marche-pied pour convaincre certains d'investir en bourse, mais ne pas posséder qu'un seul titre quand on investit en bourse. C'est le message, il faut diversifier et on va largement en reparler. Votre réaction pour Amundi à ce succès de l'introduction de Française des Jeux, Pascal ? Oui, écoutez, je félicite et on se félicite de la participation franche et massive des épargnants à la souscription de la Française des Jeux. D'abord, la première formule que nous connaissons tous, pour pouvoir gagner, il faut participer. Et c'est vraiment ça dont il s'agit. Il faut essayer de ramener les Français à l'actif risqué dans un moment où on sait que l'actif sans risque n'existe plus vraiment. Et donc, c'est une première étape. Et effectivement, comme vous le soulignez, c'est juste une première étape. Il faut ensuite les amener à gérer leur portefeuille, de faire bien diversifier et surtout de les conseiller sur des places pour qu'ils soient idoines à leur profil. Et c'est la mise en place de tout un écosystème favorable qui contribuera à ramener les épargnants, les particuliers, vers la bourse. Alors, à propos de cet écosystème favorable, on rappelle que le PEA est là avec un avantage fiscal et que le titre Française des Jeux est éligible au PEA. Votre réaction à vous, Jean-François, sur ces premiers pas de Française des Jeux en bourse ? Parlons du sujet, parce que le sujet Française des Jeux, on se félicite, tout le monde se félicite, il faut se féliciter. La plus grosse privatisation en France, Charles-Henri le rappelait tout à l'heure, c'était 5 millions de personnes. Là, on fait 500 000 personnes, donc on fait 10% du maximum et le ministre trouve l'opération populaire. Donc moi, je trouve que le peuple a réduit à l'essorage à cette occasion-là. Non, cette opération, elle montre finalement le peu d'ambition des pouvoirs publics en la matière. C'est franchement regrettable. Alors, il y a des choses positives. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites faible en action ? Or, on ne dit pas quand on a 500 000 personnes, alors qu'il y a 3 millions d'actionnaires individuels. Moi, j'étais venu sur cette antenne au début de l'opération pour dire que si on compte en centaines de milliers de personnes, ça veut dire que la place n'a pas joué le jeu. À partir d'un million, ça commence à devenir raisonnable. Et à 1,5 million, ça commence à devenir sérieux. Parce qu'il y a 3 millions d'actionnaires, parce que ça voulait dire qu'on convainc 1 sur 2 des actionnaires existants de souscrire l'opération. Aujourd'hui, on ne sait pas le nombre de nouveaux actionnaires qui sont arrivés. Donc voilà, effet très positif. On reparle un peu des marchés. Effet très négatif, ça progresse de 17% en premier jour. Donc ça va renforcer l'idée que la bourse, c'est un billet de l'auto, c'est un casino où on peut gagner beaucoup en une journée, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, d'un point de vue pédagogique, je considère que ce n'est pas une bonne opération. Traitons le vrai sujet, faut-il revenir en bourse, comment le faire ? Ça, c'est un sujet intéressant. Et est-ce que c'est le moment de le faire ? D'ailleurs, à qui conseiller d'investir en bourse ? C'est une autre question qu'on peut se poser. À tout le monde ? C'est fait pour tout le monde, la bourse ? La bourse, c'est pour ceux qui ont déjà un patrimoine sécurisé, qui doivent le diversifier ? À qui on doit conseiller la bourse ? Oui, effectivement, la bourse est pour tout le monde. Tout le monde doit avoir une certaine dose de bourse dans son portefeuille. La réussite de l'épargne à long terme, c'est d'avoir un portefeuille qui est bien diversifié entre différentes sources de rentabilité et de rendement. Donc la bourse a un rôle à jouer. D'autre part, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où nous savons que le placement sur liquide et rentable n'existe plus. Et il n'existe plus pour un certain temps, dans un environnement de taux négatifs et de contrats en euros qui sont en baisse. Donc il y a un déficit chronique des Français à l'exposition des marchés boursiers. Il faut absolument les encourager. Et je pense que, contrairement à Jean-François, il y a quand même des efforts qui ont été faits par le régulateur, notamment par le gouvernement, avec la loi Pacte, mais pas la seule. Et donc, oui, il faut absolument, c'est valable pour tout le monde. Mais il faut un conseil pour s'assurer qu'on a la bonne dose par rapport à ses caractéristiques personnelles. Jean-François ? Je vous réponds très simplement en appliquant la méthode de marché gagnant. Il faut se constituer une épargne de précaution. Un livret A suffit, donc plein, mais ça veut dire quand même que ça exclut environ 50% de la population qui n'a pas d'épargne financière. Après, lorsque vous avez un livret A qui est plein, vous faites de l'investissement. Et sur votre investissement, tout le monde devra avoir 10%. Et pardonnez-moi d'être précis dans les termes, mais je n'aime pas le terme de bourse. Il faut avoir des actions, parce que les actions ont vocation à être plus créatrices de valeur que les emprunts. Bon, enfin, on va quand même acheter de l'immobilier quand on veut préparer son patrimoine, non ? Enfin, vous avez évoqué le livret A, il n'y a pas que le livret A et la bourse. Vous savez, livret A, immobilier, puis vient la bourse, non ? Enfin, dans l'ordre. L'ordre, après, c'est en fonction aussi de ses moyens et de son appétence aux investissements audacieux. Parce que moi, je rappelle aussi quand même que l'immobilier peut connaître aussi des crises. Donc, l'immobilier n'est pas un placement sûr, même s'il y a une forte progression. Mais à un moment ou à un autre, dans les années 90, pour les plus vieux que nous sommes, on se souvient d'avoir vécu une vraie crise immobilière où l'immobilier a perdu largement 90%. Même à Paris, les prix avaient baissé de 40% rien qu'à Paris. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, là-dessus, l'immobilier n'est pas garanti à 100%. Ensuite, la loi Pacte, rappelée par M. Duval, apporte des solutions. On a parlé du PAH jeunes régulièrement sur cette antenne. Mais il y a aussi le plan épargne-retraite où on peut aussi mettre des actions. On a ouvert les assurances vie au non-coté. Donc, voilà. Maintenant, il y a une gamme de palettes de produits qui permettent une des fiscs à la sortie ou à l'entrée. Ça dépend lequel on choisit pour pouvoir investir dans cet investissement audacieux que sont les actions. Bon, alors, une fois qu'on choisit les actions pour garnir ses placements, aller bâtir son avenir, comment on fait ? On l'a dit, il y a plein d'enveloppes. Il y a aussi le choix entre gestion directe, plutôt faire appel à des fonds, à des professionnels. On imagine, Pascal, que pour Almundi, vous allez recommander d'investir dans des fonds de gestion collectif, gérés par des pros. Oui, non, mais écoutez, l'action n'a rien individuel. Choisir son portefeuille et choisir ses actions, ça a une vertu parce qu'on a un côté émotionnel et on peut vraiment connaître, s'investir dans un titre ou dans un autre. On s'approprie les entreprises. On s'approprie son investissement. Donc, pour ça, il n'y a pas de sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, toutes les études le prouvent, l'histoire dans la gestion le prouve. Il faut avoir un portefeuille bien diversifié. Et c'est difficile, lorsqu'on a un actionnaire individuel, de pouvoir vraiment sortir de son ancrage sur son marché domestique ou des valeurs qu'il aime bien pour vraiment aller vers une gestion diversifiée. Et comme vous le rappeliez, la gestion diversifiée, ce n'est pas que des actions, ce sont des obligations. C'est des immobiliers, c'est de l'immobilier, c'est du private equity, c'est de l'infrastructure. C'est tout un ensemble de moteurs qui vont générer de la performance. Et aujourd'hui, c'est difficile. Il faut pouvoir avoir ces moteurs qui diversifient la performance, dans toujours avec un contrôle de risque et un souci de liquidité au niveau du portefeuille général. Et c'est là, je pense, où la gestion collective, aujourd'hui, apporte énormément d'atouts aux actionnaires. Elle leur permet de sortir de leur zone de confort. Exactement. Aujourd'hui, les épergnants doivent sortir. On les force à sortir de leur zone de confort. Et s'ils prêtent de l'argent à l'État, l'État les taxe. Puisqu'on a des taux d'intérêt négatifs. L'État dit, je ne veux pas de votre argent. Investissez-le. Enrichissez-vous à travers l'épargne diversifiée. Donc, de manière individuelle, de manière collective. Effectivement, nous, on pense que le collectif, c'est bien. Parce que vous avez un professionnel qui va vous accompagner. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut d'ailleurs opposer le choix d'investir à travers des fonds collectifs, des fonds gérés par des professionnels, ou le fait d'investir en direct ? On peut faire les deux, Charles ? Bien sûr qu'on peut faire les deux. Au contraire, moi, je recommande plutôt de faire les deux. Parce que, justement, comme l'explique Pascal, à un moment ou à un autre, on ne connaît pas toutes les valeurs. Vous voyez, le spectre de l'offre, en termes de société cotée, est très, très, très large. Donc, OK, j'aime bien le luxe, j'aime bien les BTP, je connais bien ce secteur. Et donc, je sais dans quel type de valeur il faut investir. Et puis, je sais regarder comment les comptent de ces boîtes. Et puis, sur la nouvelle techno, là, je suis un peu plus dubitatif. ou sur les biothèques, je préfère faire appel à un professionnel qui, lui, a le temps de regarder tout ce qui se passe. Donc, voilà. Là-dessus, moi, je n'ai aucune animosité vis-à-vis de la gestion collective. Je ne vais pas du tout les... Les vilipendés. Loin de là, au contraire. Mais il y en a un autour de cette table qui a cheminé et qui a changé d'avis. Il recommandait avant plutôt la gestion collective et aujourd'hui plutôt l'investissement direct pour les particuliers. On va être honnête. C'est vous, Jean-François. Oui, mais vous faites référence à mon histoire. J'ai effectivement débuté quand j'étais tout petit en m'intéressant aux actions. Ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai notamment été à mieux vivre. Il y avait un prix phare qui était les corbeilles sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui a beaucoup fait la promotion de la gestion collective. Et après, j'ai un peu bougé. En fait, aujourd'hui, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est de dire que si vous avez moins de 10 000 euros à placer sur les marchés financiers, il n'y a pas de débat pour faire de la gestion collective. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez vous faire rincer en termes de frais. Et j'avais ici dit que proposer des actions de la Française des Jeux à 200 euros, ça me paraissait être complètement débile. Donc, moins de 10 000 euros, assurément, gestion collective. Plus de 10 000 euros, ça dépend si vous avez envie de vous y impliquer ou pas. Et je voudrais un peu charrier Pascal. Parce que moi, maintenant, j'en suis à la situation, on veut inciter les Français à aller sur les marchés. Mais pour inciter les Français à aller sur les marchés, il faut les intéresser. Et moi, la gestion collective commence à m'ennuyer, mais affreusement, Pascal. Parce qu'on est rentré dans des process, dans des produits auxquels on ne comprend plus rien. Alors qu'en fait, quand j'ai envie de m'intéresser à une entreprise, finalement, je comprends mieux son développement international, ses marchés, etc. Donc, je pense que la gestion collective s'est réfugiée dans des process, dans des trucs qui étaient fort sympathiques pour des institutionnels, mais qui étaient profondément emmerdantes pour des particuliers. On va laisser Pascal répondre dans un instant et forger sa réponse. Le temps de regarder et de jeter un coup d'œil à la séance du jour en direct. Téléchargez l'application BFM Business et retrouvez tout BFM Business en mobilité. L'appli BFM Business, l'application de l'info économique et financière. Et avant de poursuivre le débat sur l'investissement en bourse, ce CAC 40 qui aujourd'hui recule très gentiment de 0,28%, ça 1 877 points. LVMH perd 1,1%. LVMH apparemment prêt à surenchérir à hauteur d'un milliard de dollars supplémentaires sur Tiffany. Et puis, l'autre titre qu'on suit de prêt, bien sûr, c'est la Française des Jeux pour ses premiers pas en bourse dont on a beaucoup parlé. On va continuer, plus 17%. Donc, succès pour cette introduction qui s'était faite en plus dans le haut de la fourchette. Le titre code 22,77 euros. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et donc, pour ceux qui veulent profiter, par exemple, d'un événement comme l'introduction de la Française des Jeux pour s'intéresser à la bourse, comment faire, comment y investir ? Et ce match, faut-il privilégier l'investissement en direct, vous-même, dans des actions que vous sélectionneriez ou au contraire, choisir de passer par des fonds collectifs, laisser jouer les professionnels pour vous ? À l'instant, Jean-François Filliat nous disait pourquoi pas les fonds collectifs. Mais le souci, Pascal, c'est que les fonds collectifs ont un discours assez peu à même d'attirer les gens à la bourse. Il n'y a pas de grande histoire. Ils ne savent pas ces fonds collectifs raconter une grande histoire autour de la bourse et des entreprises. Alors, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis un peu d'accord avec Jean-François. C'est le directeur des solutions retail d'Amundi qui s'exprime. Exactement. Les solutions, un point très important. Parce qu'effectivement, notre industrie s'est un peu perdue en route en poussant des produits, en construisant des produits et en faisant souvent parfois des produits qui étaient effectivement parfois compliqués et illisibles et trop complexes pour les investisseurs. Et donc, il y a une remise en cause du métier de la gestion collective aujourd'hui. Et donc, il faut passer de cette notion de produit à cette notion de solution. Et la solution de solution, ça veut dire quoi ? C'est simplement faire un diagnostic avec l'investisseur sur ses objectifs à long terme, ses problèmes éventuels en termes de financement à long terme de sa retraite ou autre. Et là, la mener vers une démarche d'investissement qui va se traduire par un portefeuille qui va être diversifié et qu'on prend de différents produits et on va lui expliquer le rôle de chacun de ces produits. Donc oui, l'innovation aujourd'hui, c'est un problème majeur pour nos entreprises. D'ailleurs, je suis assez heureux parce que j'étais à une cérémonie il y a deux jours des Investor Awards où on a reçu le prix de l'innovation. Mais voilà, donc c'est effectivement très important. Et là, je voudrais mentionner un domaine sur lequel il y a une chance très importante qui correspond à une volonté de plus en plus forte des investisseurs. C'est sur le domaine de l'investissement responsable. Vous voyez la montée en puissance, les attentes. Clairement, c'était un objectif plutôt institutionnel, une demande institutionnelle au départ. Ça devient une demande retail, pas seulement les millenials, parce que de plus en plus, les gens prennent conscience des problèmes d'environnement climatique, mais aussi de santé et aussi de transition énergétique, aussi d'investissement dans le territoire, de la solidarité, les problèmes d'habitat. Et donc là, Amundi a pris des engagements extrêmement forts dans ce domaine. L'investissement socialement responsable qui monte en puissance aussi auprès de ceux des particuliers qui veulent investir en bourse. C'est intéressant. Ce que vous constatez d'ailleurs aussi pour la F2IC, Charles-Henri ? Oui, mais moi, je voudrais compléter par rapport à la gestion collective et la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs clients et les souscripteurs. Il y a un vrai problème. C'est que les produits, comme le dit M. Duval, à un moment ou à un autre, on ne savait pas ce qui était devenu totalement incompréhensible. Ils le sont encore, parce qu'on ne raconte pas ce qu'il y a dedans. On ne raconte pas l'histoire, pourquoi on choisit tel ou tel secteur, pourquoi on choisit telle ou telle entreprise, pourquoi on investit dans tel ou tel endroit et pourquoi on investit... On a juste un tableau, une perf et on vous dit que c'est assez simple quand même. Alors qu'en fait, maintenant, on est arrivé en termes de com, on passe du storytelling au story doing, c'est-à-dire montrer ce que vous faites, la réalité. Et ça, ce n'est pas encore fait. Et ça fait 20 ans que nous, on essaye de le porter. Mais l'industrie de la gestion collective, elle l'étend. Il faut savoir compter, comptablement, et compter, raconter les choses. Voilà. J'ai un chiffre pour vous qui a été publié hier par la Banque de France. Il y a eu 10 milliards de collectes sur les actions cotées au cours des 12 derniers mois en France, alors qu'il n'y a eu que 8 milliards de collectes sur les unités de compte en assurance vie. Ça veut donc dire que les actions cotées en direct reviennent, avec les nouveaux outils, ce qui a été fait sur le PEA. Et il y a un sujet, ce qui est super important, il faut réhabiliter l'enveloppe fiscale du PEA, avec sa version PEA jeune et la version PEA PME. Ce sont des enveloppes, on a cannibalisé l'épingle financière au profit de l'assurance vie. Il faut aujourd'hui la remettre dans cette enveloppe formidable qu'est le PEA. Bon, et qui en plus au bout de 5 ans a été assoupli, le PEA, et vous ne payez que les prélèvements sociaux au bout de 5 ans. Intéressant. Il y a ce dernier débat entre gestion active et gestion passive. Qu'est-ce qu'on doit privilégier pour investir en bourse quand on n'y connaît rien ? Peut-être la gestion passive, non ? C'est le plus simple, on suit les indices et puis on laisse faire ? Alors effectivement, la gestion passive apporte cette... Alors là, lisibilité absolument directe, puisqu'on achète un segment, on achète un secteur, on achète un marché, c'est très clair. Je ne suis pas aussi sévère sur le fait que les produits soient totalement illisibles, etc. On fait beaucoup d'efforts en communication et le digital va beaucoup nous aider dans ce domaine. Mais enfin bref, oui, mais le passif et l'actif ne s'opposent pas, ils se complètent. Il y a des choses, on a besoin d'une vraie gestion active pour diversifier et puis on a besoin parfois effectivement de sélection un indiciel pour aller chercher au plus fin des expositions sur certains marchés ou sur certains secteurs. Vous pouvez signer ce propos pour les indices individuels ? Non mais bien évidemment, quand on commence, on va commencer par la gestion passive et on va commencer à s'intéresser à ce qu'il y a dedans pour pouvoir aller après dans la gestion active, bien évidemment. Parce que sans ça, si on commence par la gestion active, on ne va pas forcément comprendre tous les éléments que va nous fournir le fournisseur de produits. Il faut apprendre à s'acclimater à la bourse, apprendre pour peu à peu devenir plus autonome et se passer la gestion passive. Et j'espère que la Française des Jeux va nous permettre de continuer à faire cette pédagogie parce que là actuellement c'est un peu léger. Vous n'êtes pas très fan de cette introduction en bourse de la Française des Jeux, la façon dont elle est faite. Enfin bon, ça marche ! Non, je n'étais pas fan de la façon dont elle a été faite. Oui, on est d'accord. Mais enfin le titre gagne 17% pour cette première journée. Merci à tous les trois. Ce débat intéressant, comment faire revenir les particuliers en bourse, comment faire ses premiers pas en bourse. Jean-François Filiat, MarchéGagnant.com, Charles-Henri Dovigny, la F2IC et Pascal Duval, directeur des solutions retail d'Amundi. Bonne journée à tous les trois. Le CAC 40 en petite baisse de 0,1% en ce moment.